Mesdames et messieurs, d'abord vous dire que j'étais très touché par votre exposé, mais vraiment, j'en ai même versé une larme. Et qu'on va passer de l'infiniment grand des Russes à l'infiniment petit. Et que le combat est absolument le même, et c'est incroyable, je vous jure que nous ne serons pas concertés avant nos exposés respectifs, et vous verrez qu'il y a là des convergences absolument incroyables. J'ai essayé de vous expliquer ce que la Suisse a offrir au monde. En gros, c'est quoi ce modèle absolument incroyable qui a pu se maintenir pendant 700 ans, et qui a perduré plus longtemps que certains empires beaucoup plus vastes, qui avaient au moins des armées pour se défendre. Et puis la Suisse est vraiment tout tout petit, donc c'est encore à l'heure actuelle, 8 millions d'habitants, c'est pas énorme. Comment ça se fait que ça ait pu durer aussi longtemps ? Est-ce que c'est le pays du chocolat, des montres, des vaches bleues, des banques, évidemment ? Qu'est-ce qui fait cette particularité ? Qu'est-ce qui fait le succès de la Suisse ? Parce que la Suisse, au XIXe siècle, c'était le pays le plus pauvre d'Europe. C'était franchement, surtout le canton dont je viens, le Valais, qui est dans les montagnes. On avait beaucoup de goitreux, on avait beaucoup de débiles, parce qu'il y avait beaucoup de consanguinité. On exportait notre population vers l'Argentine ou les États-Unis. On n'avait vraiment pas de quoi nourrir une population nombreuse sur ces maigres terres alpines, vous n'avez rien à imaginer. Donc c'était vraiment das Armenhaus, l'asile des pauvres d'Europe. Et là, actuellement, c'est, malgré sa taille modeste et le peu de population, une des puissances économiques les plus fortes au monde. C'est d'ailleurs ce qui a incité les anglo-saxons à nous attaquer à travers les banques. Parce qu'évidemment, un petit pays qui gère le tiers de la fortune privée mondiale, alors qu'eux ont besoin d'argent et de devises, ça n'allait pas. Ce concurrent-là, il fallait l'éliminer. C'est toutes les attaques américaines qu'on a eues depuis. Alors, je suis un grand défenseur de la Russie en Suisse. J'ai fait plusieurs interventions, d'être ouverte, des interventions au Parlement. Je trouvais scandaleux qu'on désinvite Naryshkin, par exemple, qu'on désinvite ce groupe d'aviation qui devait venir en Suisse et on les a désinvités, sous la pression évidemment de l'autorité des anglo-saxons. Moi, je suis pour un accord de libre-échange avec la Russie. Si les Allemands, lorsqu'ils s'apercevront que leur futur dépendra d'une alliance avec la Russie et ceux qui traînent les anglo-saxons, évidemment, eh bien, ça ira mieux pour tout le monde en Europe. Mais pour le moment, Mme Merkel, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Je vais partir pour vous expliquer. Dans un premier temps, ça va être assez philosophique. Et je vous parle d'une scène essentielle. C'est la fameuse scène du dialogue entre Créon et Antigone chez Sophocle. Vous avez Créon qui a les mains dans le cambouillis, qui se réfère à la loi de l'État, la loi faite par les hommes, dont lui est le dépositaire, et Antigone qui fait référence à des lois immuables non écrites. Donc, on a l'hybris de l'homme qui croit être la mesure de toute chose contre la loi divine. Je vous cite un passage de Goethe qui fait référence aussi à cela dans le fameux poème qui s'appelle Das Goethe, le divin, où il dit, où il écrit « Selon des lois grandes, éternelles et inflexibles, nous devons tous accomplir les cercles de notre existence. L'homme seul peut l'impossible. Il distingue, il choisit, il juge, il peut donner à l'instant la durée. » C'est cette fameuse loi non écrite à laquelle il se réfère. C'est ce « Zeus en nous » d'Antigone. Il ne s'agit pas d'opposer à l'hybris de l'homme qui croit tout déterminer, ce que nous avons dans notre société laïque européenne, où on croit que l'homme est la mesure de toute chose. Il ne s'agit pas d'opposer cela à un dogmatisme étroit, un dogmatisme de corps de garde, qu'on connaît actuellement dans l'État islamique, enfin, chez les islamistes, pur et dur. Parce que ce ne sont que deux formes de matérialisme opposées l'une à l'autre. C'est tout. Mais ce n'est pas la vraie spiritualité. Monsieur parlait de la troisième voie. La troisième voie, c'est autre chose. C'est vrai, les soufis, par exemple, les mystiques chrétiens, d'une certaine manière aussi, en reviant les zen-bouddhismes, etc., ça indique cette troisième voie qui n'est pas la voie de l'hybrisme, qui n'est pas la voie d'un dogmatisme étroit qui limite finalement l'exercice de la foi à l'application, à la lettre de concepts sur la nourriture, les labillements, les actes de tous les jours. Le premier stasimone, ce cœur des vieux chez Sophocle, dit « Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise, alors où souffle le vent du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. » Donc c'est la traduction de Hölderlin. Et l'homme, cet adjectif intéressant, quand on dit « Il n'en est pas de plus grande que l'homme », et puis « Deinos », l'homme c'est « Deinos ». « Deinos », c'est une traduction très difficile, il est terrible, merveilleux, étrange, en allemand on traduit par « Ungeroyer », et il n'y a aucune traduction satisfaisante. On voit à peu près ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de mots qui équivaut. Ça illustre en soi le mystère de l'homme. L'homme, c'est justement ça, il est en mouvement, il est en mouvement non seulement vers le monde extérieur, mais il est en mouvement aussi en lui-même. Mais qui lui impose des limites ? Puisqu'il est le mouvement, puisqu'il est l'homme en mouvement, il est incapable de se les donner lui-même par son intellect. Bien sûr, il y a la mort à la fin. Mais jusque-là, le mouvement est sans fin. Et il est incapable de se le donner intellectuellement. Il ne s'arrête jamais à midi moins cinq. C'est ça son problème. Alors qui lui impose ses limites ? Eh bien c'est ce fameux Zeus en lui. C'est cette fameuse loi non écrite qui quelque part sont en nous. Et l'exemple même de ses limites, c'est, et là vous allez comprendre pourquoi je parle de cette scène-là, c'est le cadavre de Polynis qui pourrit devant les murs de Thèbes. Le cadavre qui pourrit au soleil. Qui me fait penser à un autre cadavre qu'on a mis en exergue dernièrement, c'est le cadavre du petit Haïlan. Et dans les deux cas, c'est exactement l'hybris de l'homme qui s'exprime. C'est la transgression d'une limite qu'on ne saurait transgresser. L'utilisation de la mort à des fins politiques. Voilà l'hybris. La paix des morts, c'est quelque chose de sacré. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour le pardon. Le pardon d'abord qu'on s'accorde à soi-même pour pouvoir pardonner aux autres. Et c'est ce pardon-là qui va permettre un renouveau. Qui ouvre en plus la porte à l'infini, qui ouvre la porte à l'éternel. Le cadavre est transcendé par l'enterrement. Il quitte le monde sensible et il ouvre ainsi les portes vers l'au-delà. C'est une limite à ne pas franchir. On ne peut pas utiliser le cadavre de ce petit enfant mort pour faire de la politique et essayer de susciter des larmes auprès des foules européennes pour qu'elles ouvrent largement leurs portes à une immigration qui à terme provoquera une catastrophe parce que c'est absolument ingérable sous cette forme-là. Rien contre l'immigration dans son principe. Mais elle doit se faire selon certaines règles, de manière ordonnée. Et il faut surtout que le pays qui ingurgite cela soit en mesure de digérer ce qu'il est en train d'ingurgiter. Tant que le cadavre pourrit au soleil, la situation politique, la situation de l'être humain, pourrit. L'âme se décompose avec ce cadavre. L'homme se réduit lui-même à sa matérialité qu'il met en exergue. Le cadavre que je fais pourrir devant les murs de la cité pour marquer un exemple politique, etc. Donc que j'instrumentalise, me réduit moi-même à l'aspect mortel, à l'aspect cadavre, à l'aspect physique. Je ne me permets pas moi-même la transcendance tant que je laisse pourrir ce cadavre. En réintégrant la terre dont il est né, il crée un équilibre. Il ôte la tension, il intègre le cycle des lois des reins dont j'ai parlé plus loin. L'homme lui-même étant incapable de se fixer des limites parce qu'il est le mouvement, il est l'éternel insatisfait, donc toujours en mouvement, c'est cette loi des reins en lui, c'est le Zeus en lui dont parle Antigone, qui lui impose ses limites. Et c'est cela qui est fondateur de civilisation et pas l'inverse. Moi, j'ai toujours cru que c'était l'inverse. Et à un certain moment, je me suis aperçu que c'était ça qui est fondateur de civilisation. Vous allez me dire, bon, alors, qu'était-ce qu'il avait fait les anciens Grecs, il s'est lié le volant, Antigone, Zeus, mais comment il va arriver à faire le lien avec la Suisse ? Et c'est là où, ce que je vais vous dire, ce n'est pas scientifique du tout, je l'ai inventé il n'y a pas si longtemps, et à chaque conférence que je fais, en allemand ou en français, j'en élabore des passages, je l'enrichis et je vais arriver à publier un essai qui sera basé sur cette thèse-là. Vous ne la lirez nulle part parce que c'est une invention à moi. Je prétends que le système suisse, s'il a perduré aussi longtemps et qu'il perdurera encore dans le futur, ne repose justement pas sur l'hybris. C'est à la base même, dès les débuts, une œuvre d'humilité. Humilité que nous avons, et petite parenthèse, transgressée en 1515, quand on a cru qu'il fallait qu'on élargisse notre territoire et qu'on fasse les grands parce qu'on avait plus de muscles et qu'on tapait plus fort, malheureusement, entre-temps, ils avaient inventé les canons et à Marignan, c'était assez dévastateur. En plus, au lieu de rester unis, parce qu'on aurait pu gagner Marignan si on n'était pas désunis la veille, c'est en plus la deuxième erreur, donc là, on a transgressé les lois immuables qui avaient jusque-là fondé notre pays. Lors du crash de Suisseur, quand on a cru qu'on allait devoir jouer dans la cour des grands, au lieu de... Parce qu'elle est une entreprise, d'ailleurs, maintenant que Lufthansa a repris Suisse et est extrêmement bénéfique, donc ils ont des bénéfices pas possibles, mais là, on a cru qu'il fallait qu'on rachète tous les canards boiteux de l'Union européenne, Sabena, Air Lib, attendez, il ne fallait quand même pas être complètement idiot en voyant le bilan de ces entreprises, 500 millions que mettait l'État belge pour maintenir Sabena à flot, il faut qu'on rachète ça. Il faut être complètement idiot. Donc là aussi, on a quitté ce qui a toujours fait notre force, une certaine prudence dans les affaires, et puis se bâtir sur du solide et pas sur des sables mouvants. Et puis la crise UBS, ou alors effectivement UBS, ils ont cru aux États-Unis. Ah ben, on joue avec les gangsters, les gangsters se permettent tout, on va faire les gangsters nous aussi. Ça, ça ne va pas parce que l'autre gangster, lui, il avait la mitraillette, nous pas. Et donc on s'est fait piéger, bon, on a réussi à les sauver, mais c'était un exercice relativement ardu. Donc pour vous dire, la Suisse n'a pas toujours été fidèle à ces principes. Mais vu qu'on est en Suisse, les catastrophes sont toujours faites de sorte à ce qu'il y ait un plan B. Ça, il faut quand même le dire, nous ne sommes pas les Allemands. Les Allemands, ils n'ont jamais de plan B. Ils se passent au bout, puis après ils se cassent la gueule. Nous, non. Juste avant qu'on se casse la gueule, on a un plan B. C'est un système pragmatique. C'est très pragmatique. Le Suisse, il est toujours près du plancher des vaches. Il part des lois immuables, non écrites, divines et éternelles. C'est de là qu'il part. Le diké, d'Aïnos, on avait diké en grec. C'est la proximité avec la nature qui lui enseignait cela. Et la nature alpine qui plus est. Où est née la Suisse ? La Suisse primitive, ou Richwitz et un Travail, c'est vraiment le cœur du massif du Gotthard. Un lieu de passage, nord-sud, le Gotthard, et une nature alpine, évidemment, relativement hostile. C'est un maître exigeant, la nature, surtout cette nature extrême. Le non-respect de ces règles, ça se paye cash. Vous ne pouvez pas, en vivant dans ce milieu-là, à cette époque-là, parce que maintenant, évidemment, avec les moyens techniques modernes, on peut toujours discuter, mais en ce temps-là, soit tu respectes les lois de la nature, soit tu te fais écraser. Ça, c'est garanti. Donc, il y a là aussi une humilité très simple. Et surtout, quand le matin, comme c'est mon cas, j'ouvre ma fenêtre et que j'ai devant le nez une montagne qui est à 4500 mètres, ça vous donne la mesure de votre taille réelle dans le monde. Ça enseigne une certaine humilité. Le plat pays de Brel, peut-être, ça fait moins. Mais là aussi, on peut en dire, l'horizon très vaste peut aussi vous donner cette impression. Trois paysans, des agriculteurs, des gens proches de la terre, ont prêté un serment. Donc, partant de cette terre, ils en étaient l'émanation puisqu'ils la travaillaient tous les jours, ils étaient proches de cette terre. Ils ont fondé quelque chose à partir de cette énergie qui émanait de leur terre nourricière. Ils se sont promis, à ce moment-là, assistance mutuelle, parce qu'ils ont progressé à Marignans pour ça, ils ont perdu. Pas de juges étrangers. On est en train d'essayer de nous vendre un accord institutionnel avec l'Union européenne, c'est la reprise automatique du droit européen, avec en plus un tribunal arbitral européen. Vous imaginez un peu, mais ne craignez rien l'UDSV et Augrain, on va déjà combattre ça. C'est le premier rang pour ça. Donc, pas de juges étrangers et la fameuse Landsgemeinde, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est tous les citoyens libres qui se réunissent sur une place et ça existe encore maintenant au canton de Larisse, par exemple, j'ai assisté encore il n'y a pas longtemps, où on vote la main levée. Alors, ils jugent à peu près, alors quand c'est très serré, ils font un vote plus... Mais quand c'est assez net, on voit visuellement, on arrive à juger, puis ils ont un système pour juger exactement du résultat du vote. Donc, on implique tous les mouvements individuels dans le mouvement collectif, l'homme en mouvement, mais selon des règles. On implique les mouvements individuels dans le mouvement collectif, tous les hommes libres forment une communauté en restant des individus libres. Cet équilibre entre le collectif et l'individuel. Les lois de la nature, les lois de ce système d'équilibre, c'est en analogie avec les lois immuables et invisibles d'Antigone. Alors, la première bataille, ça a été évidemment en 1315, Morgartel, dont les historiens, dernièrement, ont essayé de nier l'existence. Manque de peau. On a fait des recherches archéologiques à cette époque-là et tout de suite, derrière, les grandes affirmations, ils ont tous foutu de la gueule de mon ami Christophe Blocher, qui utilisait ça dans ses exposés en disant qu'ils ne connaissaient rien à l'histoire. Ils ont découvert plein de monnaies des Habsbourg. À cet endroit-là, on se demande pourquoi à cet endroit-là, il y aurait des monnaies des Habsbourg, des restes d'armes, d'armures, etc. Donc, une accréditation très, très forte que cette bataille ait lieu. Puis ensuite, on a déterré une chronique, évidemment, de 1315, de l'année même de Morgartel, où quelqu'un relate, un chroniqueur, relate effectivement le déroulement de la bataille. Depuis, je ne l'ai entendu de ces historiens. C'est bon, ils ont compris, Morgartel a vraiment eu lieu. Et quelle a été la raison de la victoire des Suisses à Morgartel ? C'est intéressant parce que c'est la première bataille où ils osent s'opposer. On est bien d'accord aussi pour des intérêts tout à fait financiers puisque, évidemment, que le passage nord-sud de le Gothard était financièrement intéressant. C'est clair que si on avait le contrôle de ce passage, on pouvait encaisser. Jusque-là, c'est les Habsbourg qui encaissaient. Eh bien, vous aviez des chevaliers en armure et à cheval. Les chevaliers, ils étaient sur l'orge. Alors, des striers, à distance avec la terre. Quand on pète plus haut que son cul, on tombe plus bas et ça fait plus mal. La chute n'a été que plus brutale. Ils ont fini écrasés, engloutis et noyés. Et les montagnards, eux, pas complètement idiots, ils ont choisi le bon endroit, donc ils ont choisi le lieu, génie du lieu. Ils ont fait de la terre leur allié. Puis ils se sont dit, bon, nous, on n'a pas vraiment les armes, les chevaux, on n'a pas tous ces moyens-là. Mais par contre, il y a des troncs, il y a des rochers, il y a la terre qui nous offre plein d'armes. Il suffit d'utiliser les lois de la pesanteur et on va te mécrabouiller ces brillants chevaliers. C'est ce qui s'est passé. On va dessus la moitié de la montagne. Ils étaient tous plats et ils sont tombés de très haut. Neffens, c'était aussi intéressant, après il y a eu Sempart, la troisième c'était Neffens, ils étaient 300. En face, ils étaient plusieurs milliers. Comment ils ont gagné ? Il y avait le brouillard ce jour-là. Ils ont fait un tel random, un tel bruit, les types en face, ils ont paniqué. Ils les ont battus à 300 contre plusieurs milliers uniquement en utilisant de nouveau un élément naturel. Je mets ça en exemple pour vous dire combien le lien avec la terre, ce que vous évoquiez avant, est important. c'est issu de cette terre et faire de la terre et des lois de la nature, des lois de la terre sont alliées, c'est se garantir la victoire. La Suisse réussit donc un exploit unique. La transposition des lois non écrites évoquées par Antigone en lois écrites. En Suisse, Antigone et Créon ne sont pas des antagonistes, on peut dire qu'Antigone est devenu Créon. Mais il n'y a que les Suisses qui ont réussi ça. Antigone exerce cependant le rôle de Créon en restant Antigone. Pour qu'elle le reste, on a dû quand même former un système, créer un système tout à fait particulier parce que ce n'est pas évident. Vous savez que la soif de pouvoir, le pouvoir va toujours être celui qui le veut le plus et puis ensuite il en abuse. On est parti d'une loi morale. Comme toute l'histoire occidentale, ça ne s'est pas particulier. On a créé une constitution avec des lois d'application. Tout cela inspiré évidemment en analogie avec les lois de la nature. avec par exemple le corps physique, l'organisme. On a appliqué au corps social ce qui régit l'organisme biologique. Par exemple la frontière. La frontière qu'on veut nous faire croire étant quelque chose qui est automatiquement une prison, mais non, c'est aussi un lieu de passage de quelque chose vers quelque chose d'autre. Et la frontière c'est comme la peau. La peau elle est perméable mais elle filtre. Ça filtre mais c'est perméable. La criminalité on la combat, on ne laisse pas entrer le virus. Donc moi je combats, je suis ministre de la sécurité dans mon canton, j'ai la sécurité et la formation. J'essaye d'éviter à ce que le virus pénètre l'organisme. Et puis s'il pénètre, il faut que je trouve un moyen d'expulsion. Alors on a un plan cobra, on utilise la configuration du canton. Vous savez, vous avez comme une épine dorsale rhone, vous avez les arêtes, c'est les vallées latérales, puis au bout vous avez des montagnes de 4000 à 4800 mètres. Donc dès le moment où un cambriolage ou un braquage a lieu, si vous fermez le dispositif, puisque vous avez toujours des voies d'accès assez limitées, vous arrivez à les choper. Donc le message qu'on donne aux bandes de Lyon ou de Marseille, parce que, excusez-moi, ils viennent souvent de chez vous, des Français de souche, c'était rarement des Duponts jusqu'à maintenant, enfin vrai, bien au contraire, on leur dit vous pouvez venir mais vous n'en sortirez plus. Alors les derniers trois, alors ça, ça a été fantastique, c'est des géorgiens. A mon avis, ils doivent faire des cours de géographie un peu ces gens-là parce qu'ils se sont retrouvés à faire un braquage à V. V, c'est dans le Val-des-Rhin, donc une vallée latérale, et puis ils ont voulu fuir par le haut. Ils sont montés à Arola, à 2000 mètres, puis après ils se sont retrouvés face au glacier, évidemment, et la Dents Blanche. Là, il n'y avait plus de passage. Alors ils ont été obligés de redescendre en bus, essayer de, bon, on les a chopés, il n'y avait pas de problème. Donc ils sont partis dans la mauvaise direction. C'est vrai que ça fonctionne très très bien ce système. Mais donc, quand même, vous expulsez le virus si vous n'arrivez pas à l'arrêter avant. Le cancer de nos sociétés, c'est l'antagonisme entre le sens et l'absurde. Qu'est-ce que c'est dans le corps que le cancer ? Le cancer, c'est la prolifération de cellules absurdes, de ce qui ne fait pas sens et qui écrase ce qui fait sens parce que chacun de vos organes fait sens. Mais dès le moment où le cancer s'y met, il y a là des proliférations de cellules qui, elles, non, elles ne font pas sens. Elles servaient. C'est l'absurde qui se répand. Le matin, quand vous brossez les dents, vous avez quand même besoin de vous dire ce que je vais faire aujourd'hui fait sens. Moi, quand Camus dit qu'il faut s'imaginer sisyphe heureux, qu'il dit que la pierre ne restera jamais sur la montagne, mais il faut s'imaginer sisyphe heureux. Alors, imaginez-vous le matin, vous brossez les dents, tout ce que je vais faire est absurde, nul, ça n'a pas de sens, c'est zéro, je vais le faire quand même sens et que ça nous amène quelque part. Les débuts, donc, de la Suisse furent guerriers. Le pouvoir aristocratique, évidemment, n'acceptant pas la liberté que ces gens voulaient acquérir, ils voulaient leur dépendance et ils se sont battus. Il y a eu pas mal de conflits internes. Je ne veux pas dire que l'histoire de la Suisse ne l'est pas... Au contraire, ça a été même particulièrement sanglant. Mais on avait toujours cette solidarité envers l'ennemi extérieur. Par exemple, lorsque Charles Téméraire, puis là, comment il s'appelait ? C'était Louis XI, je crois, qui l'avait incité parce qu'il s'est dit on va mettre les Suisses contre les Bourguignons. Moi, je suis sûr d'être gagnant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a réussi parce qu'évidemment, il s'est fait écraser, Charles Téméraire. Eh bien, la solidarité confédérale a joué, c'est pour ça qu'on a réussi à le vaincre. Quand on a éjecté les Savoyards du Valais, également, c'est l'aide des confédérés. Les Bernois sont arrivés au dernier moment lorsque la bataille de la Planta était incertaine et ils nous ont aidés à les expulser. Dès 548, avec la paix de Westphalie, là, on a pu garantir plus ou moins notre existence en tant qu'État souverain. Donc, c'est à ce moment-là, la fin de la guerre de 30 ans, que c'est devenu un lieu de paix. Il y a une règle dans la nature et les Suisses l'appliquent particulièrement. Ceux qui croient lentement durent plus longtemps. Prenez les aroles et les mélèzes des montagnes. Ça, ça met des centaines d'années pour gagner quelques centimètres, mais alors, ça a la peau dure. C'est durable. Prenez, dans le sens inverse, la jungle où la mort et la vie se passent de manière très, très rapide. On passe de l'un à l'autre. Il y a une croissance de plusieurs mètres de certaines plantes par jour, mais elle meurt et elle pourrisse aussi très vite. Vous voyez, l'opposition, ça, c'est des lois qu'il faut respecter. On ne peut pas dire les faits sont fachos. Ils sont ce qu'ils sont. Je suis obligé de m'adapter à ces observations. Qui va piano, va sano. Non, c'est ça. Évolution. La Suisse, c'est un pays d'évolution. Il n'y a pas eu de grosse révolution en Suisse. On a fait une fois une petite guerre civile qui s'appelle Zonderbrun, quelques dizaines de morts. De nouveau, c'est tout à fait à la Suisse. Très modeste. On ne peut pas se fracasser outre mesure. Parce qu'on a un équilibre des énergies. On a un désir d'harmonie dans ce pays. Puisqu'on a observé la nature et qu'on est encore très lié à cette nature, on a créé un équilibre entre le collectif et l'individu, entre la centrale et la périphérie par le fédéralisme. Et l'un est toujours le reflet de l'autre. Des règles essentielles comme de ne pas fixer les limites trop loin. C'était le frère Klaus, Saint-Nicolas, qui nous le disait. Nicolas de Flux, qui donnait des conseils aux militaires de son temps. Il leur a dit n'allez pas définir vos frontières trop loin. Soyez modeste. Gérez bien un territoire délimité que vous arrivez à contrôler. Mais n'allez pas trop loin. L'Union européenne aurait intérêt à écouter le frère Klaus parce que, franchement, ils vont jusqu'à l'Hindoukouche maintenant avec la nouvelle doctrine de l'OTAN, ils interviennent en Afghanistan parce que c'est une menace directe pour les intérêts européens. Je ne sais pas comment. Imaginez si la Turquie, à l'heure actuelle, était membre de l'Union européenne. Le problème qu'on aurait. Bon, ils sont déjà membres de l'OTAN. C'est déjà assez emmerdant comme ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Vous savez, dans ces dictons, ils sont toujours proches de la nature. Vous avez toute la sagesse populaire, mais une sagesse qui indique l'existence de lois au-delà de notre simple volonté humaine. qui sème le vent récolte la tempête. Vous ne pouvez pas taper dans un punching ball et croire qu'il ne va pas vous revenir au milieu du front. Il y en a qui croient. Bing ! Bang ! Ils se le ramassent. Alors après, il faut soit esquiver, soit taper moins fort pour qu'il s'arrête juste devant votre nez, mais il y a des techniques. Mais vous ne pouvez pas croire que taper à fond dedans, ça ne vous revienne pas. La solidarité qui a été... Ça, c'est aussi très fort. Ça a été imposé par la rigueur de la nature, évidemment, à cette population montagnarde. Le principe de survie que cela implique, céder pour survivre, c'est carrément ancré dans le cerveau reptilien à un certain moment. La liberté dans la responsabilité, voilà ce qui fait le ferment de la Suisse. Alors le citoyen là-dedans, troisième volet, le citoyen est le pilier de l'État. Donc, vous avez vu, on s'est réunis sur un champ, on prêtait serment pour voter, pour prendre des décisions. Le citoyen libre est le pilier qui détermine ensuite ce que fait le politique. C'est une sorte de pyramide à l'envers au niveau du pouvoir. Il n'y a pas eu de désir, jamais en Suisse, de créer un homme nouveau. Bon, c'est massé comme on est, quoi. Comme ça, de créer un homme nouveau, on n'est pas parfait, mais enfin, on est, nous, quoi. Alors, il ne faut pas nous emmerder, on va très bien, tout le monde veut nous donner des leçons, il faut être autrement. Les Russes, évidemment, à un certain moment, il y a eu cet hybris communiste qui voulait créer l'homme nouveau. Ici, non, rien de tel. On va créer un système qui accepte l'être humain comme il est, avec ses défauts, ses particularités. Enfin, ce qui est un défaut pour l'un et une qualité pour l'autre, c'est toujours compliqué de définir. Mais on va permettre à l'homme de se trouver, d'être lui-même. On va lui permettre d'exister, en même temps de se trouver lui-même et d'exister en harmonie avec son entourage. Je dirais que entre le modèle français et le modèle suisse, il y a la même différence qu'entre une église baroque et une église romane. Je vais m'expliquer. L'église baroque, il y a beaucoup, vous y entrez, c'est un vrai labyrinthe. C'est un labyrinthe de forme. Les volutes, les trompe-l'œil, c'est très complexe, mais alors, ça vous en fout plein la gueule. L'église baroque, c'est d'ailleurs l'église où les évêques sont généralement plus grands que la croix. Vous avez déjà vu ça ? Dans les églises baroques, les évêques, vous avez des gros évêques, puis la croix, elle est toute petite au fond. C'est déjà inquiétant. L'homme se reproduit lui-même plus grand que Dieu, ça pose toujours un peu des problèmes. Donc, c'est une église tape-à-l'œil, une église faite sur une sorte d'attention de votre regard, votre concentration va être... et va se perdre dans ce labyrinthe. C'est le monde extérieur qui va vous éloigner. Au fond, cette église est faite pour vous éloigner de vous-même. On peint, d'ailleurs, le paradis au plafond. Dieu existe, il est là. Évidemment, réaction aux iconoclastes protestants, c'est bien, mais quand même, le marketing à ce moment-là de l'église, tout le système médiatique moderne est baroque, fondamentalement baroque. C'est ces principes-là, les trompe-l'œil, les volutes, le labyrinthe, les dorures, la belle façade, etc. Donc, Dieu existe, il est là, je peux presque le toucher. Je prends une échelle, je le touche. Donc, le paradis, tout proche, et pas loin. C'est l'effet Hollywood. Voilà. L'église romane, et je fais référence à une que je connais bien, c'est l'église de Saint-Pierre-des-Clages, proche du lieu où j'habite. C'est une église, alors, il y a l'arc rond, n'est-ce pas ? C'est une sorte de matrice qui vous renvoie à vous-même. Elle est sopre, elle est semi-obscure, il y règne un silence, et automatiquement, dans cette église, vous allez être renvoyés à vous-même, à cette fameuse loi intérieure, immuable. Vous êtes renvoyés à ça, Dieu en vous, parce que vous avez cette étincelle d'infini en vous. Et l'église, vous renvoie à ça. Elle ne vous fait pas vous perdre dans les beautés de l'architecture baroque. Il ne faut pas sauver le monde, et ça, c'est le modèle suisse, à partir de la théorie, à partir d'une idéologie, l'égalitarisme, le collectivisme, etc., toutes ces théories qu'on a connues et qui ont amené généralement les plus grands drames de la société humaine, mais il faut partir du concret, de la réalité, des faits, des choses. Rilke disait, vous me touchez les objets, vous me touchez vous touchez les objets, votre jardin est trop proche du jardin de Dieu, vous me tuez tous les objets, vous démystifiez le monde, vous lui enlevez son âme, à vouloir l'approcher trop près, en ne respectant pas justement cette limite, cette frontière invisible qu'il faut toujours maintenir. Les faits, comme je l'ai dit, ne sont pas fachos, c'est la théorie qui doit être à la hauteur des faits et non l'inverse. Les socialistes, c'est facile, eux ils ont des grandes théories de solidarité, c'est tout ce qu'on veut, après ça foire, parce que généralement ça foire, tous les matins se lever, d'ailleurs je ne sais pas comment ils font, ils se lèvent le matin, ils veulent sauver le monde, franchement le monde ne les a pas attendus pour être sauvés, parce que dès qu'ils en sont chargés, puis on voit ça avec normal premier, ça marche très mal, et puis après ils disent, non mais ce n'est pas moi, parce que moi mon intention était pure, la réalité n'est pas à la hauteur, puisque le discours fonde la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça, vous êtes obligés de prendre en compte, prenons le gender, le gender c'est fabuleux, fabuleux, il n'y a plus d'hommes et de femmes, il y a une sexualité arc-en-ciel, et vous choisissez parmi ces multiples possibilités, n'est-ce pas, bi, hétéro, homo, qu'est-ce qu'il y a encore, sadomaso, etc, bref, parce qu'il n'y a plus qu'une sexualité, puis c'est comme au supermarché, vous choisissez la vôtre, il y a juste un problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui tombent enceintes, déjà leur modèle, il est foutu, alors à l'homme-là, ils vont sûrement qu'ils vont encore essayer de faire en sorte à ce que messieurs, nous nous y mettions un jour, on verra si la science évoluera assez pour cela, en Suisse, toutes les gauches réunies ne représentent que 30%, et en Suisse allemande nettement moins, donc ces 30% sont obtenus par une plus grande proportion en Suisse romande, puisqu'on est proche de la France, et qu'on est assez influencés par l'étatisme français, hélas, c'est comme ça, la partie germanique, et je le vois dans mon propre canton où j'ai les deux communautés linguistiques, on est plus influencés par l'idée germanique du fédéralisme et de la responsabilité individuelle, donc l'État, c'est bien, mais sobre, pas trop, puis après il y a le modèle italien, oui, oui, l'État c'est super, il faut plein de lois, mais de toute façon on fait comme on veut, les lois sont là pour ne pas être respectées, il y a différents modèles, différentes sensibilités, l'attachement à la terre, la diversité que cela représente et qui est, toute la nature est fondée sur la diversité, il n'y a pas deux organismes identiques sur cette terre, sont infiniment de droites, parce que, regardez bien la logique qu'il y a entre l'identité, ça veut dire ce qui me différencie de l'autre, ce qui me permet d'être moi-même, lui et lui, moi je suis moi, il y a une frontière invisible entre nous deux, c'est ce qui définit la diversité, parce que vous avez de multiples identités qui forment une diversité, s'il y a la diversité, il y a le choix, et si vous avez le choix, vous avez la liberté, détruire l'identité, c'est détruire la liberté, et c'est ce que le concept de liberté moderne qui nous est vendu dans tous les médias ne prend pas de presse en compte, la Suisse est à ce niveau-là, c'est plus qu'un continent, c'est une galaxie, sur 42 000 kilomètres, vous avez une diversité, mais absolument folle, vous passez d'un univers à l'autre, du Tessin à Zurich, à Penzel, le Valais, le canton, chaque fois vous êtes dans un autre monde, et c'est ça, c'est rien 42 000 m2, c'est quoi la France, c'est quoi, 400 000, 500 000, 550 000, vous imaginez, c'est tellement plus petit, et pourtant la diversité est énorme parce qu'on l'a justement soigné, on a compris que c'est dans la, l'unité dans la diversité qui faisait notre force, pas l'unité qui écrase les minorités, les différences, c'est l'unité qui justement permet à ces, et le Suisse par exemple il se définira toujours d'abord par son canton d'origine et pas par la Suisse, la Suisse, moi je suis content d'en faire partie parce qu'elle me permet d'être valaisan, mais je suis un valaisan si on me dit que je suis vaudois, je suis fâché, on est les deux Suisses mais moi je suis valaisan, attention, parce que nos vins sont meilleurs. On veut changer le monde depuis le cœur de l'homme mais d'abord il faut, le monde ne peut être changé qu'en soi-même, nous changeons le monde si nous parvenons nous-mêmes à permettre à cet ange qui nous habite, à cet être de lumière comme dit Rainer Marie Arilke de déployer ses ailes. La famille est le pilier de l'État, nous avons un tissu évidemment, un tissu familial et social qui tend aussi à se défaire mais quand même ça reste encore surtout dans les parties dans les campagnes, ça se maintient encore et c'est ancré dans notre subconscient cet axiome homme-femme animus anima le yin-nel-yang cette dualité du monde il n'y a que les socialistes pour croire que les médailles n'ont qu'une face parce qu'on ne peut en voir qu'une à la fois mais c'est vrai ces gens-là doivent croire que les médailles n'ont qu'une face ce n'est pas possible autrement toutes les médailles ont deux faces même si je ne peux pas les voir en même temps quel est le mécanisme qui a été construit à la base partant de là donc ça c'était maintenant la genèse le mécanisme il faut éviter une chose la concentration de pouvoir qui est génératrice de déséquilibre et vous le voyez en France vous avez chaque fois le pouvoir tout d'un côté corrompu au possible les autres qui disent c'est des salauds c'est des corrompus on va faire mieux ils prennent la place ils font la même chose c'est quasiment comme dans les républiques bananières africaines ben oui il n'y a personne qui imagine qu'on pourrait peut-être gérer autrement donc non maintenant c'est moi qui ai le pouvoir allez hop je ramasse un maximum pendant le temps que j'ai le pouvoir puis ensuite les autres feront la même chose et puis quelque part on trouve ça normal donc ce qui est marrant c'est qu'on attaque celui qui a le pouvoir parce qu'il a le pouvoir mais pas nécessairement pour ce qu'il fait parce qu'on veut prendre sa place et faire la même chose mais c'est nul ça ne peut pas avancer comme ça et puis le citoyen lui il est là il observe le match on lui fait croire qu'il y a réellement un enjeu mais franchement Sarko ou Ségolène ou Norman le premier enfin où est la différence pour moi depuis la Suisse franchement je ne vois pas je ne vois pas quelle est la différence le système suisse est un perpétuum mobile c'est franchement la réussite du développement durable dans le domaine politique et c'est vraiment ça c'est fait de manière à ce que c'est comme ces horloges suisses n'est-ce pas ça dure ça fonctionne il y a eu un rouage qui entre dans l'autre et c'est fait pour durer longtemps ça a été minutieusement préparé si vous changez une petite roue faites attention tout le système sera déséquilibré donc on est très très prudent pour ça il ne faut pas faire de révolution là-dedans tu as péter des bombes là-dedans c'est fou non 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 gentiment je vis un peu ici je regarde ce que ça donne ouais ça peut aller je contrôle ici je voilà c'est ça c'est de la mécanique de précision c'est pour ça que les Suisses sont si bons dans l'horlogerie et une double séparation des pouvoirs la croix suisse vous avez l'espace-temps du début à la fin de la vie l'espace-temps le matériel puis à chaque instant vous avez cette verticalité possible qui vous élève vers l'infini et le paradoxe évidemment de l'existence c'est que le seul instant où vous pouvez accéder à l'éternité à l'infini c'est dans l'instant l'instant l'entité la plus courte est la porte de l'éternité c'est ça qui est que la croix symbolise nous sommes tous crucifiés sur ce paradoxe-là la croix chrétienne c'est ça qu'elle représente en tout cas en Suisse je ne suis pas sérieux c'est comme ça puisque vous aviez parlé de la croix avant c'est effectivement ça il y a le fédéralisme et la subsidiarité c'est-à-dire l'équilibre entre la centrale bernoise et les cantons le contraire du jacobinisme le contraire de Louis XIV de tous ces systèmes-là c'est que les décisions doivent être prises au niveau le plus apte à les prendre et que le niveau supérieur n'intervient que si le niveau inférieur n'est pas capable de le faire la double séparation du pouvoir c'est nouveau la croix suisse vous avez législatif, exécutif et puis judiciaire et vous avez la séparation des pouvoirs verticales très très fortes en Suisse entre la confédération les cantons et les communes ce qui peut être réglé au niveau de la commune doit être réglé à ce niveau-là ce qui est réglé au niveau des cantons c'est là et puis et vous avez cette double séparation des pouvoirs vous voyez de nouveau un équilibre tout le temps tout ce qui concerne la Suisse est construit sur des équilibres parce que votre organisme est en équilibre et dès le moment où vous avez un déséquilibre dans cet organisme je reviens aux lois immuels vous allez tomber malade ou mourir donc il vous faut que tous ces organes travaillent de concert et en équilibre le gouvernement est collégial donc il se tape sur la gueule qu'à huis clos donc on voit pas dans le public ils sont toujours pas toujours d'une voix on a tous les partis qui comptent qui sont dans ce gouvernement sauf maintenant l'UDC depuis quelques années et là on a déséquilibré le système mais ne vous inquiétez pas avec notre victoire du week-end dernier ils vont nous donner le deuxième siège sinon on va nous déséquilibrer le système pour les forcer à le rééquilibrer par la suite on a les droits populaires c'est à dire que vous avez puisqu'on s'est dit il faut pas de concentration de pouvoir on met toutes les forces dans le gouvernement mais il nous faut un garde-fou on n'a pas encore la garantie qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir alors on va dire que le peuple est souverain et on va lui donner des instruments institutionnels pour faire opposition c'est l'initiative vous rassemblez 100 000 signatures vous pouvez faire voter quelque chose qui ensuite fait office de loi donc vous êtes obligés de le respecter ou bien le référendum vous pouvez vous opposer à n'importe quelle loi si vous avez 50 000 signatures si c'est un changement constitutionnel ça passe automatiquement devant le peuple donc vous imaginez quand même le pouvoir du citoyen suisse qui a des instruments institutionnels d'opposition qu'est-ce que ça provoque ? et bien une grande légitimité des décisions parce que quand vous avez plus de la moitié du peuple qui s'est décidé pour quelque chose aller remettre ça en question derrière c'est beaucoup plus facile de remettre en question des décisions prises par un aropage de parlementaires les parlementaires vous pouvez les acheter d'abord mais quand c'est le peuple dans sa majorité qui décide ça a quand même une forte légitimité l'identification avec le système puisqu'on est tous participants à cet exercice de pouvoir tous chaque citoyen et le souverain sont tous Louis XIV tous les bistrots de Suisse et des parlements donc ils sont tous impliqués ils ne peuvent pas dire eux c'est le politique ils font ce qu'ils veulent bah non c'est eux-mêmes qui vont voter alors moi par exemple des fois aux citoyens quand ils viennent gueuler pour Schengen-du-Blanc ils ont dit mais vous avez voté quoi vous avez voté pour alors maintenant moi en tant que politique je peux leur dire mais vous souverains vous avez voulu ça alors maintenant moi je suis embêté comme ils m'ont imposé une loi scolaire à la con maintenant j'essaye de l'appliquer bon il y en a un peu mais quand même les mécontents et puisque ça a été voulu par le peuple ils ont voulu ce système après il faut qu'ils l'assument aussi donc ils doivent assumer les décisions politiques parce qu'ils ont été aussi impliqués dans la prise de décision vous impliquez les gens ils se sentent responsables ils sont obligés de porter la responsabilité avec vous il y a la paix sociale nous on n'a pas besoin de faire des grandes grèves et des grandes manifestations puisqu'on a ces instruments qui permettent de faire opposition qui permettent de dire non aux politiques par exemple sur les minarets ils ne voulaient pas les politiques ils étaient tous mon dieu mon dieu ce que je me suis ramassé et bien 58% et tous les cantons des plus grandes victoires et pour un truc comme ça où il y a un seul parti qui soutenait et bien il n'y a pas de minarets en Suisse il n'y en a toujours pas il y en a un par un papier mâché et il y a une grande proximité entre le monde politique et les citoyens l'exercice que je fais ici maintenant je le fais tout le temps en Suisse parce qu'on est obligé de tout le temps expliquer parce que le souverain nous écoute le souverain est devant nous et il va voter et on doit défendre nos points de vue ça ne suffit pas de débattre dans le parlement ou entre nous entre gens de bonne compagnie et s'arranger parmi non 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 on est obligé d'assumer tout ça face aux citoyens d'ailleurs la salle du conseil national est un exemple à ce niveau là vous avez une salle qui est construite comme une salle de théâtre et puis il y a la scène et la scène c'est un énorme tableau de Chiron qui représente les cantons primitifs et la fameuse plaine du Grutli où le premier serment a été fait donc vous avez en fait le pays idéalisé muet c'est un très beau tableau qui observe les parlementaires qui sont dans les rangs du public c'est comme c'est incroyable puis ensuite vous avez le pays réel en haut il y a les tribunes qui regardent donc il y a des spectateurs qui regardent les spectateurs qui regardent le pays muet qui les regardent donc c'est un jeu de multiples regards la pièce se déroule dans les rangs des spectateurs et le pays muable observe les hommes les hommes s'en viennent et s'en vont le pays reste le pays ce même tableau a observé des générations et des générations de parlementaires se suivre et lui il est toujours là immuable l'idéal de base que nous sommes censés servir on n'a pas de démultiplication des républiques par exemple chez nous des choses comme ça ça supporte même c'est tellement bon c'est tellement bien construit ce mécanisme ce système que vous éliriez 7 pingouins à la place du gouvernement ça fonctionnerait quand même même le gouvernement le plus faible ne peut pas détruire le système même même que moins ils font mieux ça va c'est pour ça qu'on élit généralement des souris grises ah oui on sait qu'ils vont pas bouger grand chose on va pas faire mal à quelqu'un et puis comme ça le système fonctionne mais je vous jure que c'est comme ça par contre vous quand vous élisez un président qui est pas à la hauteur et bien vous en sentez tout de suite les effets alors ça je peux vous dire chez nous ça va on peut survivre ce qui est porteur du système c'est une grande conscience morale un sens aigu des responsabilités des citoyens évidemment c'est la condition parce que si vous êtes le souverain vous devez aussi être à vous avoir la capacité de jouer ce rôle d'être en mesure d'être le souverain de jouer ce rôle à plein et pour ça il vous faut une certaine éducation une certaine connaissance du système une certaine certaines valeurs morales valeurs fondatrices qui ont constitué ce pays et ça c'est ce qui me permettra ensuite de vous expliquer les menaces il y a peu de corruption puisque tout le monde et puis s'il y a de la corruption elle est institutionnalisée donc c'est pas si grave je me rends bien compte qu'on n'est pas parfait non plus il ne faut pas non plus pousser le bouchon mais quand même la corruption en Suisse est plus faible que dans la plupart des pays du monde qu'est-ce que bon je ne vais pas sauter sur cet aspect là je vais juste passer encore des menaces et périls quelles sont les menaces et les périls qui pèsent sur ce système d'abord le monde virtuel le monde parallèle cette virtualisation des consciences que nous constatons à travers nos téléphones l'internet les images etc qui nous donne une illusion de facilité or la liberté c'est pas facile Nietzsche l'a dit dans son fameux texte du guet savoir l'homme fou qui cherche Dieu sur la place là il pose les questions essentielles il dit mais est-ce que vous allez être assez fort pour assumer la liberté parce que la liberté c'est pas simplement faire ce que je veux là je ne suis que l'esclave de mes pulsions la liberté c'est assumer ses choix et ça ça demande une grande force de caractère donc ce monde virtuel qui nous donne une illusion de facilité tout est accessible tout est facile c'est un piège et l'exercice de liberté des Suisses nager contre le courant être un poisson vivant et pas un poisson mort ça demande des efforts on a en Suisse aussi des partis politiques ils aimeraient adhérer à l'Union Européenne se fondre dans le grand moule mais ce serait détruire le modèle qui peut être salvateur pour l'Union Européenne un jour parce que l'Union Européenne va se casser le nez et puis un jour peut-être que le modèle suisse une Europe des nations une Europe confédérale ça pourrait être la solution mais d'abord il faut que le modèle actuel s'effondre le principe du pain et des jeux depuis les romans on n'a rien trouvé de mieux du pain et des jeux et puis le pain est moins important encore que les jeux c'est surtout parce que le pain ça va on peut garantir assez bien mais les jeux et comme ça les consciences sont occupés principalement à savoir qui va gagner la finale de rugby ou de football ou je ne sais quoi et puis ils ne s'occupent plus des choses essentielles laissez les gens sérieux comme les politiques s'occuper nous allons nous savons ce qui est bon pour vous méfiez toujours de ceux qui savent ce qui est bon pour vous moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous je ne veux pas le savoir démerdez-vous moi je dois juste gérer les tâches régaliennes de l'Etat pour que vous puissiez développer votre génie propre je fais une politique pour ceux que vous êtes et pas pour ceux que j'aimerais avoir en face de moi parce que sinon dans l'exercice du pouvoir qu'est-ce qu'on aime avoir en face de soi des clones c'est comme ça puis tout le monde fait la même chose selon notre volonté c'est pas bon la destruction du langage et de la culture je vous rappelle le fameux essai de C.L. Lewis qui s'appelle The Ablation of Man si le citoyen qui est le pilier d'un tel système n'est plus en mesure de produire des pensées abstraites lui permettant de démasquer la manipulation ben le système il tombe alors ça c'est une des fragilités du système suisse si la qualité moyenne du citoyen baisse le système est en péril puisque c'est lui le souverain il est basé sur sa qualité à lui il va prendre des mauvaises décisions la foi vacillante et la perte de confiance en soi si on n'y croit plus à ce système ben si le peuple ne croit plus à son propre système ça va tomber le suivisme de dire oui mais les européens franchement on aimerait aussi avoir l'euro non 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 ne mettez pas les pattes dans l'euro même si c'est dur le franc fort c'est vrai que c'est dur à supporter mais le franc fort n'est pas issu d'une problématique économique suisse c'est l'union européenne dans son inanité à faire marcher la planche à billets croyant que de démultiplier les billets ça crée de la richesse qui a mis le franc en difficulté et qui le rend fort mais moi je suis rassuré parce que chaque fois qu'il y a un type en face de moi qui fait la grosse pleureuse à mes adversaires politiques et qui me dit que le système suisse est en péril je lui dis mais j'ai jamais vu un pays faire faillite avec une monnaie forte donc le franc fort bon c'est clair que c'est difficile pour notre tourisme pour l'industrie d'exportation mais il n'y a qu'à de nouveau prendre ça comme un défi et c'est ce qu'on fait on trouve les produits de niche à haute valeur ajoutée etc et c'est ça la force de la Suisse le dogme du politiquement correct la thèse qu'il y a entre un lien entre la liberté et un monde sans frontières évidemment parce que la frontière suisse est ce qui protège ce modèle unique au monde donc si on a vu avec Schengen-Dublin maintenant que j'ai combattu depuis le début en disant que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'il faut deux conditions qui soient réunies que les frontières extérieures de l'Union Européenne soient étanches et que tout le monde joue le jeu ni l'une ni l'autre des deux conditions n'ont été réunies et même Mme Merkel maintenant qui dit que Schengen est mort c'est fabuleux moi ça fait 11 ans que je dis que c'est un mort et puis voilà on constate que le cadavre est suffisamment pourri pour le dire soi-même la perte de conscience civique des citoyens liée à un retour du clanisme que l'on connaît par exemple dans les banlieues françaises où vous avez vous savez le siècle des lumières a amené quelque chose d'assez exceptionnel c'est pour ça qu'on a des sociétés libérales c'est qu'on a amené le concept de citoyen quel était l'avantage c'est que tout le monde pouvait parler à tout le monde les yeux dans les yeux à même hauteur parce que nous sommes tous citoyens si vous réintroduisez le système clanique vous avez de nouveau des clans contre d'autres clans on ne parle pas à cela on ne se parle qu'entre nous parce que nous c'est nous et les autres c'est les autres vous allez créer une sorte de diversité de mauvaise alloi parce qu'elle se définit contre les autres et c'est plus un vivre ensemble c'est un vivre contre et ça c'est néfaste et destructeur pour l'état de droit parce que l'état de droit doit faire régner la même loi pour tous sur tout le territoire or excusez-moi mais je pense que dans certains endroits quand je parle avec mes collègues des polices françaises sans l'accompagnement des blindés de l'armée ils vont même plus sauver une personne qui est en train de faire un infarctus dans une banlieue donc c'est quand même dramatique de constater ce genre de dérive c'est le début de la fin si ça ça perdure ça va créer une société mais extrêmement conflictuelle et regardez bien les sociétés les plus conflictuelles au monde c'est aussi les sociétés les plus multiculturelles il y a un lien entre les deux il nous faut faire ce qui est juste quel qu'en soit le prix je dis toujours que le multiculturalisme est à la société ce que les partouzes sont à l'amour excusez-moi mais c'est à peu près la même chose donc avant de prôner cette incroyable promiscuité généralisée ce brouet informe qu'on essaie de nous créer en nous faisant croire que c'est ça la diversité non c'est pas la diversité cette soupe là c'est pas il n'y a plus de distinction entre les aliments il n'y a plus de différence entre les flaveurs les centaures etc donc j'hésiterai à le faire il faut en tant que politique justement retrouver cette voie qui est de faire ce qui est juste et je vais terminer par trois petits textes poétiques puisque vous savez que je suis aussi écrivain qui vous illustrent un peu par la poésie ce que je vous ai dit le premier ça c'est une chanson en fait vu que j'ai pas la guitare je vais vous le dire ça s'appelle les oiseaux de chez moi comme ça vous allez peut-être un peu mieux à comprendre le pays dont je viens les oiseaux de chez moi n'ont jamais froid aux yeux s'élevant de mon toit ils repeignent les cieux ils caressent mes jours du frisson de leurs ailes et m'envoient faire un tour parmi les hirondelles les rochers de chez moi cognent aux portes du ciel décorés d'une croix ils sont couleur de miel mais quand la nuit descend sur les cimes enneigées ils se couvrent du sang de l'instant crucifié les eaux vives chez moi ont creusé un chemin où j'avance à l'étroit à l'ombre du servin plus le gouffre est béant dans le cirque rocheux plus le ciel est présent quand je lève les yeux chez moi le vigneron fait mûrir le soleil il lui met un bouchon et le garde en bouteille il extrait du tonneau des saveurs de nectar et ne boit jamais d'eau elle est pour son terroir les rênes du pays ont l'esprit bagarreur sous leur peau qui reluit on devine un grand cœur les combats sont loyaux le triomphe est serein dans l'arène d'Apro l'animal est humain les gens de mon canton portent en eux la lueur qui depuis les spontons irradie les cœurs ils défilent en fanfare et d'écho en écho un vent chargé d'espoir monte jusqu'au très haut les oiseaux de chez moi n'ont jamais froid aux yeux c'est le vent de mon toit ils repeignent les cieux ils caressent mes jours du frisson de leurs ailes et m'envoient faire un tour parmi les hirondelles voilà pour le premier pour le deuxième c'est une comédie musicale que j'ai composée qui a été mise en scène par mon épouse qui est là et ma fille avait chanté d'ailleurs le rôle principal et c'est donc vous avez les premiers conquistadors qui arrivent dans le Nouveau Monde et c'est le chant de l'Indien en face quand il voit l'étendue des dégâts je me suis basé là-dessus pour écrire ce texte je me suis basé sur ce fameux discours du chef Seattle quand ils les ont arrêtés juste avant la frontière canadienne pour les renvoyer dans les réserves qui êtes-vous sous vos casques de fer et quelle est votre étrange folie vous avez pris nos vies et nos terres mais toujours vous en paierez le prix votre message a été entendu il est inscrit dans notre chair meurtrie les corps sans vie des guerriers étendus vous poursuivront à jamais de leurs cris vous creusez et vous griffez sans pitié cette terre dont nous sommes nés puis vous partez sans plus vous soucier des plaies que vous lui avez laissées vous essayez toujours de posséder l'eau la prairie les bêtes et la forêt pourtant vous ne maîtriserez jamais l'esprit du monde que vous convoitez votre âme est morte et votre corps pourri vous respirez l'air sans le sentir semblable à une souche qui moisit vous décomposez vos souvenirs quand le dernier animal sera mort le dernier arbre se sera flétri ne pouvant pas vous nourrir de votre or votre vie ne sera plus que survie et le dernier c'est par rapport à un lieu qui s'appelle Longeborgne qui est un ermitage proche de là où j'habite juste les trois derniers vers parce qu'il résume un peu ce que vous avez dit du modèle suisse ô toi qui fuis le bruit du monde toi qui t'épuise dans sa ronde fais une halte dans ta course et tu retrouveras la source en habitant ce qui t'habite où que tu sois tu es chez toi face au divin tu es ermite face à la vie chemin de croix ta souffrance c'est une prière qui donne un sens à la matière tu portes en toi un grand silence il te promet la délivrance je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements